contrôles contrôles le son fonctionne correctement ah non je m'arrêtais au switch t'inquiète bon j'espère que tu vas bien dans cette vidéo on va coder on va coder aujourd'hui ensemble et puis en même temps on va mettre en place un truc super chiant bas fin super chiant c'est pas extrêmement chiant à mettre en place mais c'est super chiant à gérer à suivant les cas dans lesquels on se situe c'est le fameux bandeau de cookies on va essayer de mettre ça en place avec nuxte js avec view js derrière parce que c'est surtout view js qui va prendre leur relais dessus l'objectif ça va être de faire en sorte que l'utilisateur accepte ou non les cookies sur son navigateur parce que derrière probablement très fortement que sur ce site là il y aura un système de tracking et l'idéal ce serait de faire en sorte que ce système de tracking fonctionne correctement je vais peut-être découper cette vidéo en deux parties première partie graphique deuxième partie technique comme ça du coup on va faire vraiment des petits focus sur certains éléments et puis par la suite on pourra améliorer les choses tout simplement en ajoutant le vrai analytique pour ce site web là sachant que pour l'instant je n'ai pas de je n'ai pas de site web à proprement parler derrière donc il va falloir gérer ça d'une manière ou d'une autre voilà allez c'est parti je passe sur mon écran mais juste avant tiens juste avant si tu ne connais pas l'idée du projet c'est tout simplement un projet que je suis en train de construire avec toi je filme mon écran régulièrement comme c'est le cas actuellement boum c'est parti tu es passé sur mon écran et peut-être qu'il peut être intéressant pour toi de venir t'abonner à cette chaîne pour pouvoir recevoir les prochaines vidéos connaître des petites astuces que je peux te donner au fur et à mesure de ces différentes vidéos l'objectif de ces vidéos c'est tout simplement de coder un certain nombre de choses sur mon écran enfin sur mon écran sur mon projet et de te passer de partager des petites astuces au fur et à mesure de la vidéo c'est pour ça qu'il est bien évidemment important que tu restes tout au long de cette vidéo pour ne pas louper les petits hacks groustillants que je peux te donner voilà ceci étant dit n'hésite pas à t'abonner active la notification moi ça me fait plaisir et toi ça te permet de recevoir les prochaines vidéos que je vais pouvoir te partager alors on va commencer un on va commencer déjà la première chose je vais taper cookie banner je vais voir s'il n'y a pas un truc qui existe parce que bon l'idée cookie recette les recettes de cookies ou cookie banner vue js vue js parce que s'il ya déjà quelque chose autant autant peut-être autant peut-être déjà mettre quelque chose en place là dessus on a un truc pas mal là regarde un petit banner il suffit alors là je sais pas ce qu'il fait toc new document d'un gain online ah oui d'accord ça c'est le banner qui a à cet endroit là ok ici tiens un gain et franchement un poquet d'accord d'ici me retry up tu dis sim après visible tu retry je sais pas ça fait autre chose action 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 vérité action vérité non c'est pas ça et puis voilà hop bon d'ici me retrait lui marche pas mais par contre tu vois à ça c'est un petit peu ça qu'on recherche à faire tu vois on recherche à faire la no connection internet fin en interne collection c'est parce qu'on a mais notamment 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 on peut avoir toute cette partie là boum c'est parti on va faire copier coller alors pour l'instant ce que je vais faire c'est que je vais pas tout simplement je vais mettre ça ou pour l'instant je vais mettre ça dans à je vais mettre ça dans default view c'est le layout de notre site web et puis je vais aller te coller ça comme un gros cochon ici à ce qui va nous permettre d'avoir notre site web à cet endroit ci alors c'est le temps que ça rebuild un foulu c'est le temps aux petits gars ah 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 c'était dans le container qu'il fallait le mettre bah oui c'est logique en même temps par contre j'aimerais bien pas le mettre dans le container moi je voudrais le sortir du container ou alors ou alors ou alors tu peux fixer des éléments et notamment lui mettre une petite classe qui va bien en disant tu le fixe en bas directement il va falloir que je fasse attention à où est-ce que je le positionne parce que concrètement l'idée c'est aussi d'avoir une barre de menu en bas donc ce qui empêcherait la navigation de la personne ça serait dommage tu vois nous utilisons les cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site web si vous continuez à utiliser ce site nous je pense que vous êtes satisfait c'est bien ça j'aime bien cette phrase hop boum ça c'est copié donc du coup qu'est ce que ça donne en grand ou là en grand c'est un peu trop quand même faut pas trop abuser au niveau de la grandeur on va voir ça différemment on est pas mal là toc il y a un petit border bottom là on le vire hop on est pas mal là on va voir ça on va voir ça on va voir ça on va voir ça voilà je savais bien qu'il y avait un truc parce qu'en fait le scope ce qui te permet c'est qu'il va se mettre en place que sur le fichier courant moi ce que je sais que ça se mette en place un peu partout quoi bon allez on a assez perdu de temps avec un petit peu de css maintenant ce qu'on va faire c'est que on va le mettre un petit peu en noir parce que là pour l'instant je vois pas grand chose donc on va rajouter encore un petit peu de couleur mais je pense que alors il y a le si vous continuez trois petits points qui marche pas pareil sur le button button color prix marie il va rester en prix marie par contre je vais lui mettre une petite couleur il y aura une petite règle css qui empêche justement le texte tu vois up et ça on pourrait le désactiver bon écoute pour l'instant css je m'en bats un peu les reins moi ce qui m'intéresse ça va être plus la technique le css je peux le faire de mon côté t'as pas besoin de voir tout ça et éventuellement je pourrais te le montrer comment est-ce que j'ai réglé le problème mais bon l'idée c'était surtout te montrer le petit cookie banner de comment est-ce que je vais le gérer qu'est-ce que je vais mettre en place donc ce que je vais faire c'est que quand je veux cliquer dessus et bien concrètement boum ça disparaît quand je rafraîchis ma page il n'est pas censé réapparaître donc il va falloir un petit peu stocker tout ça ces informations à droite et à gauche et je vais déjà détecter l'événement qui a cet endroit là et notamment le fait de créer des méthodes associées ici tu vois bon là il y a mis il ya 10 sim à action est-ce que est-ce que je peux tiens c'est un truc que je me suis jamais trop posé la question en termes de faisabilité c'est est-ce que tu peux récupérer le 10 sim qui a là non tu peux pas en fait tu vois il est déjà déclaré du coup il le met en slot action euh et moi ce que j'aimerais c'est tout simplement regarde il y a exactement ce que l'on cherche à faire dis donc suffisait de lire la doc hop 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 comment est-ce qu'il a fait to align template fait bouton ah il le dit pas par contre il t'explique pas pourquoi et comment tu peux faire ça single line pof rangé j'ai réglé le problème dans la vidéo on n'est pas bon les gars zis point v0 alors là on va changer un petit peu je vais mettre v0 pour l'instant changerait le nom de la variable tout à l'heure voilà et ça 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 nous permet de récupérer exactement la même action que tout à l'heure voilà donc là hop on dissime le bordel c'est rangé maintenant ce qu'il faut c'est aller stocker dans les cookies l'information a justement comme quoi on a déjà vu la bannière tu vois qu'on a déjà cliqué sur accepter et donc pour ça on va utiliser peut-être je sais pas ce qu'il ya un vieux cookie on sait pas bon je pourrais le faire à la main mais j'ai pas envie en fait tu vois il faut toujours chercher des solutions de contournement pour coder le moins possible c'est ma devise c'est ma devise coder moins pour produire plus tu connais pas ça voilà donc là hop ça je pour l'instant je vais le virer parce que je n'ai pas besoin par contre il va falloir que j'aille rechercher le nuxt config ensuite dedans on va lui importer le module qu'il demande c'est à dire ça que l'on va mettre dans les modules voilà hop donc là ça c'est fait je peux fermer ce fichier là j'en ai plus besoin et derrière qu'est-ce qu'il raconte 7 donc on a l'API tu as un petit exemple c'est tellement beau tu peux faire un ziz cookie set boum toc tu peux choisir ton paf tu peux tout choisir aller hop on copie-colle encore une fois on enregistre alors ensuite cookie name alors cookie name pour nous ça va être consente et puis ici on va mettre à true paf bon on le laisse comme il actuellement et max age alors nous on va faire là on est en 60 secondes par 60 minutes par 60 heures par 7 jours et non à mettre 365 jours parce que normalement tu as le droit de conserver ce cookie pendant une durée de 365 jours sur le navigateur de l'utilisateur si tu le savais pas tu as plein de trucs sur le silt de la cnil justement au niveau des au niveau de la gestion des cookies et tu as beaucoup 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 de de contraintes que tu dois mettre en place notamment par exemple si la personne refuse les cookies bon là je donne que la possibilité de les accepter mais je devrais pouvoir donner la possibilité à l'utilisateur de refuser les fameux cookies et dans ces cas là si tu donnes la possibilité à l'utilisateur de refuser les cookies et bien concrètement tu comment dire tu dois enlever tous les systèmes de tracker que tu peux avoir sur ton site et tu peux aussi aller encore plus loin en fin de compte sur la gestion des cookies c'est à dire que concrètement tu vas pouvoir tu vas pouvoir comment dire choisir quel élément tu veux supprimer du système de tracking je pense qu'on peut aller faire un petit tour sur le site de la cnil ils font ça très très bien ils ont un super panneau cnil hop regarde hop je te repasse mon écran pour que tu puisses voir ça tout ça en détail on va essayer de regarder un petit peu comment est-ce qu'ils ont fait de leur côté notamment 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 tu vois par exemple dans le pied de page normalement tu dois donner alors hop cookie ah bah non c'est en haut qu'ils ont mis ça en haut bon bah écoute gestion gestion des cookies boum t'as un grand panneau tu vois et dedans tu peux choisir ce que tu autorises ou ce que tu comment dire ce que tu refuses en termes de cookies notamment par exemple bon bah là tu peux interdire facebook tu peux interdire twitter interdire tous les éléments ici à première vue ils utilisent du pre-easy du vimeo du youtube tu peux choisir d'autoriser ou de machiner qu'est-ce que j'ai fait moi moi j'ai autorisé lui en fait pour l'instant j'ai autorisé en fait je sais même pas ce que j'ai autorisé tu vois là pour le coup à première vue j'ai autorisé piwik ah oui alors piwik c'est un système de cookies que tu peux auto héberger c'est un petit système c'est plutôt pas mal enfin cookie de attends bouge pas piwik pas un com c'est un système que tu peux retrouver je crois que tu peux trouver un docker d'ailleurs docker piwik piwik docker compose tu vois boum c'est parti et donc notamment 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 tu peux auto héberger ton propre système d'analytique justement et ça c'est plutôt cool ça veut dire que ça te permet de te passer de google analytics de tous ces systèmes là bon maintenant je t'avouerai que de mon côté je suis encore un petit peu feignant là dessus j'ai pas envie d'avoir un système à gérer moi même en tant qu'hébergement mais par contre ce que dit la cnil là dessus c'est là où c'est intéressant c'est que si tu utilises ton propre système que c'est auto héberger de ton côté et bien concrètement tu n'es pas obligé de mettre un système qui permet de dire à l'utilisateur est-ce que vous acceptez ou non les cookies parce que tu ne partages pas ton information d'ailleurs c'est un truc intéressant on pourrait faire un sujet là dessus pour t'expliquer un petit peu comment fonctionne google au niveau du tracking et de ce qui pose problème en fin de compte à la cnil ou tout du moins tout ce qui est RGPD tout ça donc éventuellement si ça t'intéresse on peut mettre ça en place tu me le dis dans les commentaires et hop c'est parti néanmoins si tu mets ça en place ce système un peu complexe que justement la cnil a mis en place et bien concrètement derrière tu vas être un petit peu obligé de tout gérer et notamment si tu donnes la possibilité à l'utilisateur de refuser par exemple le tracking de facebook ça veut dire que un il faut que tu retires le pixel de facebook mais il faut aussi que tu retires les boutons de partage de facebook c'est là où ça devient un petit peu problématique surtout si tu as un site de partage donc nous encore une fois tu vois là dessus on est un petit peu on est un petit peu fainéant tu vois donc on va rester de façon très simpliste on va dire que la personne ne peut que accepter les cookies et ici il peut les accepter pendant 365 jours tu vois on a divagué un petit peu sur la CNIL mais je pense que ça peut être intéressant pour toi de connaître un petit peu tout ça derrière au niveau de la loi entre guillemets alors attention je ne suis pas juriste c'est des choses que j'ai apprises au fur et à mesure peut-être que ça a changé entre temps aussi tu vois donc n'hésite pas à rajouter de l'information dans les commentaires si tu vois qu'il y a quelques petites incohérences dans ce que je suis en train de te raconter là ici nous avons été dans l'application puis on va voir si ça fonctionne tout ça je vais rafraîchir la page pour voir si mon système de cookies a bien été implémenté mais bon normalement on n'a pas trop de risques voilà et si je clique dessus bouc à cet endroit j'aurais dû avoir un petit cookie qui aurait dû se mettre tu vois si voilà hop le petit consent le petit consent il se trouve ici tu vois on a bien notre consent à trop et donc concrètement maintenant ce qu'il va falloir faire vu qu'on l'a déjà à trop vu qu'il est défini on va pouvoir dans l'autre sens faire en sorte que celui-ci soit caché et ce qu'on va faire c'est que quand on va monter notre notre élément on va aller rechercher notre consent hop là voilà là normalement normalement quand on rafraîchit la page ah bah tiens hop il a fait le rafraîchissement tout seul comme un grand alors attends ça l'affiche par défaut et hop ça le cache après alors peut-être qu'il serait intéressant de le mettre à faux avant et si j'enlève ça que je rafraîchis la page là concrètement ça s'affiche mais bon ça s'affiche comme tout à l'heure là-dessus il n'y a pas de changement et ça reste affiché peut-être que peut-être que par défaut on va le mettre à false tu vois et que alors si c'est différent de undefined donc ça veut dire que c'est true et si c'est true si c'est égal à undefined ce qu'on va faire c'est qu'on va faire un truc comme ça hop toc moins de lignes de code mieux on se porte et je stocke le résultat de justement mon test et donc là ce n'est pas défini il n'y a pas de cookie défini ici là boum c'est parti je vais définir un cookie bon il s'affiche là par défaut on est à faux donc c'est censé être caché et ça devrait rester caché voilà on a notre petit bandeau de cookie qui est géré et qui va rester pendant à peu près 365 jours alors on pourrait tester si au bout d'une seconde on le vire mais bon généralement ça se gère tout seul par le navigateur donc ça c'est plutôt efficace et là on a rempli notre objectif garçon qu'est-ce que tu en penses on a rempli notre objectif donc voilà pour cette partie là je pense qu'on pourrait améliorer un petit peu tout ce système là mais je te propose de le faire dans la vidéo de demain et notamment de pouvoir transformer ce cookie banner en un composant que l'on pourrait utiliser n'importe où c'est à dire que tu pourrais même récupérer ce composant là pour le mettre dans un autre projet ça pourrait être intéressant alors on n'ira pas jusqu'à le mettre dans un autre projet pour la simple et bonne raison c'est que j'en ai pas forcément le besoin mais notamment l'objectif ça va être de structurer nos différents éléments petite chose au passage dans la description tu vas retrouver un lien qui va te permettre d'accéder à une pré-inscription pour une formation sur NuxtJS et VueJS en même temps parce que bon concrètement à partir du moment que tu fais un petit peu NuxtJS tu fais un petit peu de VueJS si ça t'intéresse n'hésite pas à cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description et tu vas pouvoir avoir un peu plus d'informations là-dessus dans les prochains jours et puis notamment par l'intermédiaire de cette page-là les premiers qui sont inscrits sont les premiers servis comme d'habitude tu connais un petit peu la devise donc n'hésite pas à aller faire un tour sur cette page-là et puis sur ce on se retrouve demain dans une prochaine vidéo ciao bye